et bonjour à tous et les amis bienvenue sur la chaîne de vlady p1 aujourd'hui on va se voir un deck voleur jade alors c'est un deck qui est déjà été présenté qui est classique si on peut dire il n'y a rien de fou en attaque sournoise fié fait assommé colporteur éviscérations le grouillon de jade qui est mis là pour comboter avec le raptor déterré notamment et après on a le shuriken le bran agent du si7 on a un bran un barns pardon esprit de jade drek aïa sylvanas ragnaros et enzot c'est donc un voleur jade enzot ral d'agonie on va directement partir en ladder voleurs mais on va jouer en non classé parce que ce n'est pas un deck qui a priori est fou enfin je ne pense pas en tout cas je pense que c'est un peu compliqué dans le on va dire méta actuelle où il y a 90% de voleurs de guerrier face d'ailleurs moi même je joue guerrier face alors un conseil si vous voulez monter c'est actuellement le meilleur deck il n'y a pas photo alors on tombe contre guldan mon ami guldan alors les deux grouillants sont bien dans le sens où ça nous fait du tour 1 2 et 3 si jamais on n'arrive pas à trouver ce qu'on cherche l'idéal c'est quand même de réussir à les comboter avec les raptors déterré pour bien évidemment récupérer le ral d'agonie de ceci alors est-ce que c'est un zoo est-ce que ce n'est pas un zoo ce n'est pas sûr donc on va jouer le fié fait déjà oh ça c'est bien ça ça c'est bien ça sur sur des cartes un petit peu chante ça peut être plutôt cool là j'ai presque envie de faire mon agent du SI7 en fait parce qu'il est solide sur le board oh non on va être obligé de développer ça là je vais tout simplement le trade pour le mettre l'OPV et voir si s'il ne met pas de tonne derrière c'est plutôt cool parce que je vais pouvoir je vais pouvoir comment dire le trade ah ça c'est chiant par contre mais bon c'est pas grave en soi c'est pas trop gênant je pourrais même détruire ici mais je vais attendre c'est pas fou parce que j'ai mon raptor ici qui est plutôt qualitatif en fait hop on va faire ça comme ça on va taper ici j'aurais même presque j'aurais presque pas été obligé de l'utiliser mais là dans l'idée il peut pas me le tuer comme ça gratos à moins d'avoir un feu de lame par exemple mais ça joue pas je pense pas je ne pense pas voilà voilà donc bien évidemment j'espère que vous avez tous vu que la préco de N'Goro est disponible n'hésitez pas à faire moi je vais attendre le début du mois d'arrivée puisqu'elle sort mi-avril a priori de ce qui a été marqué mi-avril donc moi je vais attendre le début du mois bien sûr ah un casacus dis donc donc c'est ce n'est pas un zoo finalement écoute c'est plutôt plutôt positif on va dire qu'est-ce qu'on peut faire au prochain tour on pourrait presque développer un drake ce serait plutôt pas mal quoique les couteaux sont assez fous là les couteaux sont bien parce qu'on développe ça et on va profiter pour faire le show weekend parce que si vous pouvez le comboter c'est vachement bien parce que là le but c'est quand même qu'on arrive à à développer nos golems donc sur les match-up renault puisqu'a priori je pense que c'est un renault je pense qu'il a ce casacus en règle générale tu joues avec renault l'avantage qu'on a sur ces match-up là c'est que le but c'est de faire monter les golems donc il arrive à un moment où peu importe ce qu'il va faire nos golems vont être trop gros pour lui waouh ah ouais saloperie ça c'est chiant ça c'est chiant on va pas se mentir c'est chiant mais calculer une enfin gaspiller une créature pour ça c'est quand même cher pays là on va poser notre drake on est pas pressé avec notre deuxième grouillant en fait si on peut le refaire comboter avec un autre comment dire un autre raptor ça peut être pas mal ouais c'est un rhéno c'est un rhéno classique là il va faire un diablotin euh c'est un démon donc on va on va le détruire directement parce que c'est très chiant à gérer ça quoi que qu'est-ce qu'il y a comme autre démon qu'est-ce qu'il y a comme autre démon il y a la 6-6 qui est un peu chiant aussi et on va pouvoir même gérer ça on va le faire comme ça tac 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 ici on va faire ça et on va taper alors on a des combos sympas à faire avec les branes et esprit de jade par exemple qui sont des des petits petits combos sympas alors en fait ça n'a pas grand chose en termes de jade on développe un 3-3 ce qui est pas fou on arrive autour 6-7 flamme infernale oh elle est chère elle est assez chère je trouve cette flamme bon après à la limite il s'en fout il a un renault donc dans l'idée est-ce qu'on peut mettre un thalnos je suis pas sûr en fait je pense qu'on va juste tourner autour de ça parce qu'on n'a pas de grosses cartes il vaut mieux qu'on garde les agents ils vont être assez fous parce qu'on peut potentiellement mettre 4 points de dégâts donc c'est pas mal sur André Cazur par exemple alors voilà ça clairement c'est le démon qu'on voulait dégommer qui va être plutôt qualitatif pour nous on va poser ça et attends on aurait presque à quelques tours près on avait presque un létal mais on le met à 2 je pense qu'il a renault clairement à mon avis c'est clairement c'est clairement un renault s'il a pas en main on a de la chance non renault il a plus assez pour faire renault d'accord il se rend de la vie 6 points de dégâts c'est pas fou on peut faire ça ça nous fait un 4-4 est-ce que c'est fou je pense que sylvanas agent donc là il survit pour reposer son renault mais indirectement c'est pas trop grave c'est dommage que le sap il te mette pas ça il te prenne pas une créature pour la poser hop direct dans ta main parce qu'il met la main de votre adversaire clairement d'accord c'est Jaraxus alors l'avantage qu'on a c'est que s'il met une 8-8 par exemple ça nous met bien oh oui on va faire ça et le sap ça c'est pas mal je pense ça va être chaud pour lui je pense après il peut très bien lui faire un néant distordu là dessus c'est pour ça que j'ai gardé justement mon autre esprit déjà je vois pas ce qu'il peut faire d'accord une provocation d'accord ouais donc là clairement pour nous c'est bon on a le sap c'est le finish il peut pas revenir je pense je vois pas comment il peut il peut pas revenir parce que là il se dit j'ai mis toutes les créatures dedans qu'est-ce qu'il va faire taper dans la 4-4 ça a pas de sens on a 3-3 ouais d'accord il se dit ouais mais j'ai l'étal même s'il fait ça parce qu'il passe à 6 il veut mieux qu'il tape je pense qu'il il va concéder je pense parce qu'il sait qu'il a perdu non allez ça c'est pour pour le fun voilà ok bon petit game c'est pour vous pour voir on voit que bon sur les rénaux ça marche bien parce que eux c'est des decks qui sont faits pour contrer tout ce qui est les decks agro nous on n'est pas spécialement agro finalement donc c'est pour ça que ça marche plutôt bien dans le sens où nous on a juste à poser tranquillement nos petites affaires à faire grossir les golems et encore on a vu moi je suis arrivé avec un 4-4 il y avait des combos à faire avec one qu'on n'a pas eu il y avait plein de choses à faire après il faudrait voir ce que ça donne sur du face alors sur du malfurion ça peut être plutôt bien puisque sur tout ce qui est fait etc on peut récupérer des trucs plutôt sympas on va voir ça va être la course au jade alors techniquement le druide est mieux placé que nous dans le sens où il a de l'accélération et il a normalement je crois plus de cartes de jade on va dire qui pèsent dans le game il pose donc là il caisse croissance peut-être non il ne fait rien donc là clairement on ne traîne pas on joue ça le brun on va vraiment le garder pour au tour 7 pour jouer avec des cartes de jade parce que le but étant là alors on peut très bien derrière prendre le ral d'agonie du call porter qui est assez value parce qu'on récupère on ne pourra pas qu'est-ce qu'on récupère ça c'est pas mal du tout la question c'est est-ce qu'on pose un brun pour faire un bounce derrière on peut le faire je pense que c'est greedy un petit peu mais bon on n'a rien d'autre à jouer de vraiment fou le raptor il ne nous sert à rien là ce serait quoi un balayage pièce balayage il va faire ouais bon c'était greedy mais en même temps le barnes du coup il est qualitatif en soi puisqu'il protège d'un balayage en soi donc on va faire ça agent c'est pas le top c'est pas le mieux on aurait eu un petit tiranien rose ça aurait été assez sympa on va dire ah c'est pas un deck jade en fait c'est un deck c'est un deck bête d'accord ben là on fait ça tous les jours là on n'hésite pas on balance ça ici on va faire le trade là voilà pour jouer un peu safe ça sert à rien d'aller trade ça 3-2 parce qu'il va gagner une bête oh le balayage c'était que 2-2 c'est vrai qu'on n'avait pas joué de truc 2-2 d'accord pâche ok là on a on a un Aya qui est bien en fait oh euh ouais je vais pas aller m'embêter là ça c'est c'est pas la meilleure des cartes qu'il a eu vraiment parce que ça à moins d'avoir quelque chose pour la booster et puis lui mettre quelque chose bon voilà c'est clairement c'était sur un deck bête comme ça en fait c'est compliqué pour lui parce qu'on a vraiment trop de choses dans le deck pour pouvoir gérer son bord on a beaucoup trop de value on va faire une dernière pour voir alors évidemment moi j'aimerais bien qu'on tombe sur un deck un peu un peu face pour voir ce que ce que ça donne même si je pense que c'est compliqué je pense vraiment que c'est dur parce qu'en plus on n'a pas de soin pas de taunt donc à moins d'arriver à avoir vraiment une bonne sortie alors le voleur en face c'est pas du tout bon matchup non plus parce que c'est les matchups qui sont comme nous mi-lent mi-contrôle donc je vais garder le show weekend qui pourra faire le trade et peut-être combota avec la pièce pour avoir un golem donc je sais jamais j'ai vraiment une main dégueulasse c'est vraiment sale là c'est vraiment très sale on ne fait rien avec ça on ne fait rien les amis non vraiment pas lui non plus d'ailleurs alors soit il n'a rien et il attend on va faire la même chose de toute façon est-ce que je tape ouais je tape j'ai pas trop de j'ai pas vraiment de synergie moi avec avec l'arme en soi que je mette un point de dégâts ou pas pour l'instant il me reste un c'est c'est visible ah c'est un match mirror c'est un match mirror c'est un match mirror alors la question c'est que là je pense que je vais jouer je vais jouer je vais peut-être pas jouer le couteau je pense qu'il vaut mieux que j'attende en fait non on va jouer ça comme ça en fait combien je suis 3 et 3 6 et 8 il faut voir il faut voir ce qu'on fait d'accord donc là là clairement je pense que attend alors la question c'est est-ce que je joue ça comme ça on va poser ça on va faire ça ça les couteaux voilà le problème c'est que nous on n'a rien en jade que dalle pot de balle wallou peanuts alors que c'est quand même un deck qui combotte un peu autour de ça à la base clairement lui il a le drake alors ça c'est chiant ok euh 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 on peut jouer ça on peut jouer ça euh 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 c'est pas mal du tout ça nous fait du board après s'il a les couteaux bon euh bonne journée quoi mais ouais 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 on a toujours euh de road quoi trade dans ce ouais donc là il va faire les couteaux je pense non il fait pas les couteaux on a un agent du SI7 qui est plutôt bien en soi finalement celui-là je pense qu'on peut le sap quoique est-ce que ça vaut le coup ? non ça vaut même pas le coup en fait est-ce que si je fais un Talnos je fais Talnos ça là je trade et on y va ok pour l'instant pour l'instant on tient on tient on a toujours pas du tout de synergie jade et ça ça casse les burnes je sais pas où sont mes cartes j'en ai 19 donc là il trade c'est normal ah le problème c'est qu'on a on a vraiment pas de synergie il nous faudrait comme lui d'ailleurs ah bah voilà c'est déjà moins pire que parce que là du coup on met du bord c'est plutôt bien en soi en vrai et puis on a de la chance d'avoir le Larcin qui nous a qui carie un peu quand même parce qu'on peut choper pas mal de trucs c'est quand même deux cartes si on n'a plus de main c'est plutôt bien là il est obligé de gérer mon bran c'est obligé pour lui parce qu'il sait que j'ai trop de value ok là il fait le trade ok ok l'avantage c'est qu'il gaspille enfin il gaspille il utilise énormément de ressources en fait pour ça là il va taper dedans probablement ouais ok alors nous qu'est-ce qu'on va faire je pense qu'on va Larcin c'est de la merde alors on a ça qu'on va garder pour le tour d'après celui-là on va le faire ici quoi que on pourrait le faire sur c'est pas vraiment fou en soi non on va juste faire ça en fait ça c'est nul cette carte est vraiment nul ouais donc c'est vraiment sensiblement le même deck que moi ouais 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 je sais pas si il traîne lui il a du heal en fait ok il nous faudrait du jade les enfants ouais bah non, toujours pas on va piocher ça va se jouer c'est même possible que ça se joue à la fatigue en soi ok ça c'est pas cool pour nous du tout le problème c'est qu'on ne fait rien et là ça va générer quoi ? 4-4-N5-5 ça pue du cul et je ne peux même pas ça parce que c'est la merde ah on n'a pas ce qu'il nous faut ils sont où nos deux là ? hein ? s'il vous plaît là j'ai 13 cartes c'est pas possible que j'en ai plus quand même oh et puis là il a ça en plus en fait il a une bien meilleure oh oui il a une bien meilleure sortie que nous en fait il est du là il a raison là il a raison et c'est impressionnant bon celle-là elle est perdue clairement il n'y a pas de possibilité pour nous on peut la concéder on n'a rien je pense je pense honnêtement que c'est mort enfin Match Mirror de toute façon c'est celui qui a la meilleure sortie qui gagne quand lui il en sondait qu'il avait du soin je l'avais dit de toute façon en début de partie que c'était vraiment pas le bon match-up lui il a il a 15 points de dégâts il a peut-être probablement le létal oui il a le létal voilà ben voilà écoutez les amis j'espère que cette partie vous aura plu et donc n'hésitez pas bien sûr à jouer ce deck chez vous à vous entraîner s'il vous plaît mettez un petit pouce bleu sur la vidéo n'hésitez pas à me donner des conseils ou des petites critiques ou ce que vous voulez dans les commentaires on est ouvert à tout et puis je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée allez bisous bisous les amis ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501